La menace fantôme, c'est d'abord un film de la série des Star Wars et que j'ai utilisé comme titre pour mon livre afin d'illustrer un peu la posture qu'ont les entreprises historiques par rapport à la disruption et l'innovation numérique dans le secteur culturel. C'est-à-dire une attitude qui est faite de fantasmes, de croyances, de peurs par rapport à une menace qui n'est pas peut-être si terrible, en tout cas à court terme, qu'elle veut bien le laisser penser. Donc là, la menace dont on parle, c'est Netflix ? C'est Netflix et c'est aussi en gros le bouleversement des business models liés aux nouveaux usages qu'ont les gens de consommer leur contenu culturel. On le sait, le monde tel qu'on l'a connu aujourd'hui est vraiment questionné. La chronologie des médias craque un peu aux retournures et donc il faut qu'on apporte une réponse à ça afin de ne pas se couper de nos consommateurs. Et c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge. Mais Netflix pour nous est un client, donc ce n'est pas une menace. Il représente une menace pour d'autres types d'acteurs qui sont des diffuseurs ou des gens dont le cœur de métier qui est par exemple lié à la programmation se retrouve en frontal par rapport à des plateformes qui, elles, utilisent la recommandation et l'algorithmie. Donc ça, c'est deux visions du monde. Je ne pense pas qu'elles s'excluent. Je pense qu'elles correspondent à des typologies de consommation qui peuvent coexister. Et on le voit d'ailleurs. Netflix avait annoncé vouloir tuer la télévision traditionnelle et très rapidement, ils ont intégré l'offre Comcast, etc. Donc en fait, ils se sont aperçus que ça n'allait pas être un mode qui exclut l'autre, mais plus une cohabitation. Merci. 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 Merci.